Je vous laisse écouter les décisions qui vont sortir comme premier acte posé par le président Basirou Diomaï Faïd. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence, M. Basirou Diomaï Diomaï Faïd, a nommé par décret numéro 2024-921, du 2 avril 2024, le Premier ministre de la République du Sénégal. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète. Article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 2 avril 2024, Basirou Diomaï 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 Faïd. M. le Premier ministre, je vous passe la parole. Merci, M. le secrétaire général de la présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique, qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Basirou Diomaï 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 Diomaï, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui, en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Basirou Diomaï 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 Diomaï, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà au projet qu'ils portent, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal, je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleurs félicitations au président de la République, Son Excellence, M. Basirou Diomaï 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 Diomaï, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate, qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre, effectivement, de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaïfaï, il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaïfaï. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaïfaï, lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté mais de notre dévouement également, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Je te dis de la répertoire et de laf tous les autres et nous avons tous les autres et nous avons qui sénégalais pour l'homme et nous avons le président de la République pour le faire ou il nous a l'impression et le faire ou il nous a le faire ce que nous avons de la République nous a le birthday qui bosse bohame ne bosse bohame solo d'acte la wad ni sénégalais colou te guignot un petit mom neuf kem katana babdou l'envoi d'or neuf kem katana baligny kharty mom moum atal ko juge chi wad bobo delus ifi chikirgi fe konfi kikofi jitouan mui prezama kisal niu sa fonte mu gungeko mu yedko lenge wala chabi kirgi kontaibus bu magla chi sénégal midalu santiyala bimu ame si jamu aktei akdal de gugnu chi benne musiba chi kader bobounak la nyo preza basiru diomai fayi wolu nyo wisi ko mwa tana gynoun waknyouni dafa amyene wala sah dafa dogo chi dinkouni li nga hamne moyi mwara nekti bopo guernama bi nyo nangul konak te dikoti gurem dak fateli koulen aibus tiganao ba nyitetsu niu kampanje electorale de mohantéon ak sénégali nelen pasiru diomai fayi kennele tignoun nyo pokonak projek woer ai at diwa sénégalai ki projek bobo jai sénégalai projek bobo benyu nyo nyo beri andeti malen wanak bu nyo dokhe bayala defnyu falko nondou nyo dem tok diko setan banan exkоронny sorti trakti maami czus manhu kofi bayala medu tinal kwen damu bazar basiru diomai fayi ndamu prezident basiru diomai fayi moissu nyo 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 kon boonyu deluset khalata mingo na glulu mudoo pioneu booni bogeywa denke loutolni nyo delusant yala way gerem ko mometti kofians bobo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501